Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est vendredi, on se retrouve pour le retour de course. Alors avant de commencer je voulais vous dire vendredi prochain, il y aura bien un retour de course mais je sais pas du tout à quelle heure il va arriver parce que le jeudi soir je vais rentrer tard avec Juliette et du coup je verrai le vendredi matin si Juliette veut se lever ou pas, si elle veut rester au lit je ferai les courses dans l'après-midi, vous aurez le retour de course vers 21h comme la dernière fois parce que voilà je préfère vous prévenir parce que je sais que vous êtes nombreux à l'attent. Allez aujourd'hui on y va c'était quand même plutôt des grosses courses, il me reste quand même 3 grosses choses dans ma voiture parce que j'avais pas assez de bras pour les monter mais le reste est là donc on y va avec les pizzas habituelles sauf que j'ai fait une infidélité à Buitoni cette semaine et que du coup j'ai pris une petite pizza de la marque Intermarché parce que la dernière fois j'ai goûté tartiflette et j'avais bien aimé donc du coup là j'ai trouvé la Florini 4 fromages mais attention 4 fromages que j'aime c'est un miracle dedans il y a mozzarella, cheddar et vintal et fromage à tartiflette donc ça c'est nickel pour moi donc j'ai pris celle-ci pour moi et pour mon homme, je vais pas changer ses habitudes tant qu'il me dit pas qu'il veut autre chose je lui prends toujours la même voilà, qu'est-ce que j'ai en surgelé ? il doit me rester une chose ouais j'ai pas acheté grand chose parce que mon congélateur est plutôt plein donc j'ai acheté des haricots verts extra fins surgelés que je prends pour la poulette et pour moi aussi le midi elle les aime bien, ils sont très bons donc du coup je les rachète voilà, en surgelé c'est tout comme d'habitude je range et je vous retrouve après allez on continue avec les produits frais donc comme il pleuvait encore j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines c'est une horreur du coup j'ai tout jeté en vrac dans mes sacs et je vais vous sortir ça comme je trouve donc j'ai pris pour un midi des feuilletés jambon et mentale pour mon homme et moi et pour la poulette pourquoi pas parce que on essaye de la faire manger un peu comme nous parce qu'elle veut manger la même chose de ce qu'il y a dans son assiette donc du coup dans notre assiette à nous donc du coup on lui fait et puis à côté je fais toujours une petite purée de légumes voilà la date de péremption c'est l'anniversaire de ma puce le 3 octobre bref c'est pas vous en foutez certainement mais c'est pas grave j'ai voulu tester une nouvelle chose de la gamme le bon végétal Erta j'ai décidé que j'allais tout tester chez eux donc là j'ai pris le steak de soja et blé le truc le plus sain j'en ai déjà mangé un d'une autre marque je crois que c'était céréales bio je crois et du coup je voudrais faire la comparaison donc du coup j'ai pris celui-ci donc c'est pour moi puis pour ma puce aussi parce qu'elle mange comme moi au niveau de ces steaks là ensuite j'ai acheté du filet de dinde de refour de petites tranches ça c'est pour un midi si jamais j'ai pas assez de viande pour Juliette je préfère toujours avoir ça d'avance dans mon frigo j'ai acheté du filet de poulet parce que je vais me refaire le risotto que j'ai fait la dernière fois et cette fois-ci je vais le filmer et il apparaîtra dans les recettes d'aujourd'hui en cuisine donc du coup je me suis acheté du poulet et d'ailleurs en parlant d'aujourd'hui en cuisine pour ceux qui suivent mardi prochain il n'y aura pas la vidéo aujourd'hui en cuisine je vous ai prévu une autre vidéo à la place tout simplement parce que j'ai pas du tout eu le temps de tourner la recette et que j'ai pas envie de vous bacler quelque chose à l'arrache pour vous publier la vidéo donc du coup il n'y en aura pas j'ai mis autre chose à la place on parle alimentation quand même j'espère que vous m'en foutrez pas bref ensuite j'ai voulu tester le panais de cabillaud la dernière fois on avait essayé le panais de limande enfin c'était limande façon meunière avec la recette d'intermarché on s'est régalé et du coup là on va refaire la même recette sauf que cette fois-ci j'ai pris le cabillaud parce que l'aliment il n'y en avait plus ou alors la date elle n'est pas assez loin je crois ouais c'était ça ça allait jusqu'au 18 septembre ouais et là actuellement on est le 15 et j'ai pas prévu de la manger aussi vite donc du coup j'ai acheté ça on va tester ensuite qu'est-ce que c'est ? ah des knacks ça c'est pour mon homme parce que mercredi soir, jeudi soir je ne suis pas à la maison parce que je vous dis je rentre très tard jeudi et du coup il faut qu'il se fasse à manger donc il m'a dit prends moi des saucisses je me ferai des saucisses pâte le meilleur des plats et d'ailleurs je pense qu'il va falloir qu'on fasse ensuite on va se faire depuis le temps que mon homme m'en demande on va se faire des grillés alors les grillés chez nous c'est du pain coupé en deux avec du fromage mis au four tout simplement et du coup j'ai acheté le stock de fromage alors ouais c'est pas diète il y en a une qui m'a demandé pourquoi je me justifie à chaque fois et tout parce qu'il y en a beaucoup qui me disent dans les commentaires que je mange que de la merde et tout donc je le dis oui je l'assume je mange de la merde mais punaise qu'est-ce que c'est moi donc du camembert toujours le même pâturage il y en a un autre qui s'est perdu je crois que c'est mon crémeau mais il est dans un autre sac ouais il est au fond du sac ensuite j'ai racheté du parmesan bah ça c'est pour faire le risotto tout simplement voilà mon homme m'a demandé son habituel sandwich rosette cornichon bah qu'il doit adorer puisque vu le nombre de fois qu'il le mange ensuite il m'a demandé les pene au poulet sauce pesto bah pour un de ses midis au travail je fais tomber mon parmesan ça va pas le faire ensuite le voilà donc ça je vais me le manger en grillé j'ai jamais essayé et après j'ai choisi de faire des grillés aussi c'est parce que dans le frigo il nous reste plein de fromages différents qu'il faut qu'on mange et que du coup on va mettre ça sur du pain on va faire compte ça on va se régaler il nous reste du comté il nous reste du gruyère à hausser il nous reste plein de trucs ensuite mon homme m'a demandé ses habituels roulés au fromage qui d'ailleurs me tente de plus en plus qu'il va falloir que je me fasse un jour pour vous dire ce que moi j'en pense après il y avait une promotion sur les perles de lait donc j'en ai acheté pour la poulette parce que je m'en suis acheté la semaine dernière à la noix de coco et elle a voulu me les piquer donc du coup la noix de coco elle est pas forcément très fan au niveau du goût donc je vais expliquer et du coup j'en ai acheté cette semaine de toute façon il me fallait des yaourts pour elle je lui ai racheté 4 petits yaourts nature bio toujours les mêmes parce qu'elle les aime toujours autant pour moi il me restait un peu de yaourts mais il m'en fallait quand même un peu je me suis pas foulée j'ai pris 2 x 4 yaourts de la marque pâturage frutimax donc j'ai pris 4 à la pomme et 4 à la myrtille ça me change un peu parce que ça c'est pas les trucs qu'on trouve souvent dans les packs ou alors dans les packs où il y a des goûts que j'aime pas donc du coup je les prends comme ça et puis voilà donc là dedans c'est tout ensuite là j'aperçois des oeufs voilà parce qu'on va se manger une omelette tout simplement et je crois que c'est tout au niveau des produits frais donc du coup je range tout ça et je vous retrouve après allez on continue maintenant avec le reste des courses donc il y a du mélanger il y a du fruit et légumes il y a des gâteaux il y a de tout c'est en vrac comme je vous ai dit donc on va commencer par un de nos repas de midi j'ai voulu racheter des cochonneries parce qu'on adore ça donc j'ai pris bonsaï noodles pour mon homme au curry et moi j'ai repris les pasta po carbonara parce que putain qu'est-ce que c'est bon oh la 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 c'est les seules que j'aime dans cette gamme là mais alors qu'est-ce que c'est bon ensuite alors c'est pas alimentaire du tout mais j'ai acheté un livre à ma fille pourquoi ? parce qu'elle a été adorable parce qu'en ce moment c'est un peu dur on est dans la phase du terrible tout pour ceux qui connaissent donc du coup elle est pas facile comme tous les enfants qui vont avoir 2 ans et là hier elle a été adorable ce matin elle a été adorable et puis elle est un peu malade en plus donc du coup je me suis dit allez je vais lui faire un petit cadeau donc j'ai acheté les petits loups à un bobo voilà donc ça ça coûte 4,95 les petits loups on essaie de lui faire la collection donc du coup quand on a la possibilité d'en acheter bah on le fait alors ensuite 2 plats cuisinés pour mon homme un saumon tagliatelle dossi sauce à l'oseille qu'il adore et que moi je voulais essayer mais qu'il y a du citron dedans et que du coup bah non et ensuite il me demande le steak de thon à la catalane avec le riz qu'il aime bien aussi pareil il me dit c'est quand même vachement bon et tout donc bon bah allez hein moi tant qu'il aime bon après il est pareil il a hâte qu'on ait notre maison et que je puisse faire des petits plats et que je congèle et que lui il se sert dedans vivement que j'ai un grand congélateur ah et j'ai retrouvé du frais enfin c'est au rayon frais mais pas dans les frigos donc du coup je le mets jamais dans mes trucs dans mes glaciers c'est de la crème liquide entière comme d'habitude voilà j'en avais plus dans mon frigo donc j'en rachète quand j'en ai plus j'en rachète ensuite j'ai de la mâche roquette alors pour faire mon risotto la dernière fois j'avais besoin de roquette j'en ai pas trouvé du tout là on a fait des progrès j'ai trouvé de la mâche et roquette donc du coup ça me prend une petite salade à côté c'est parfait c'est surtout que j'ai galéré en trouver qu'il y a une date qui va plus loin que demain il y avait de la roquette hein jusqu'à demain donc du coup bah comme je mange pas le risotto je vais le manger lundi et mercredi du coup il me fallait quelque chose qui allait loin voilà ensuite qu'est-ce qu'on a là-dedans des tic tacs pour mon homme il m'a demandé des tic tacs pour mettre dans sa voiture donc je lui ai pris une menthe extra fraîche parce que je sais qu'il aime ça il m'a dit tu prends ce que tu veux bah voilà moi je le piquerai pas parce que j'aime pas ça donc ça c'est déjà ça ensuite j'ai racheté des petits gâteaux pour ma poupette parce qu'il nous en reste quand même on a pas mal écoulé le stock donc j'ai pris des mini goûters croque elle les a déjà mangés elle les aime beaucoup parce que c'est comme des mini BN en fait et l'avantage c'est que quand on sort et qu'elle mange ça elle a pas du chocolat partout ça c'est pratique ensuite mon homme m'a demandé du chocolat c'est vague du coup j'ai acheté le chocolat qu'il aime plutôt bien donc j'ai pris Ivoria lait extra fin il est vraiment super bon celui-là et celui-là je vais lui en cliquer le croustillant riz enfin les riz croustillants mais mon dieu qu'est-ce qu'il est bon celui-là je le trouve meilleur que les autres en fait c'est vraiment celui que je préfère donc c'est plus pour lui puis un peu pour moi aussi voilà ensuite il m'avait demandé des gâteaux alors il y avait une promotion sur ça je ne connais pas du tout du tout du tout du tout donc c'est des sablés choco crispy voilà c'est tout ce que je sais donc en entouré de chocolat et tout ça donc bah écoutez on verra bien c'était moitié prix en fait c'était un acheté et un offert le lot au niveau du prix de base que j'ai vu en rayon donc bah je lui ai pris ça on verra bien ce qu'il va en penser de toute façon ça vous le retrouvez dans les produits finis c'est certain ensuite j'ai refait le plein de pâtes alors j'ai un peu marre de manger les croustillettes alors du coup j'ai acheté des nouilles comme ça en fait on prend des coquillettes parce que c'est les pâtes que Juliette préfère on va essayer de lui faire manger celle-ci pour voir qu'elle en pense voilà ensuite là en haut qu'est-ce que j'ai ? du papier toilette je ne donne pas plus de détails ça sert à être j'ai mon ticket de caisse et j'ai perdu mes vignettes pirex bon je vais les retrouver j'ai acheté du pain donc ça c'est pour faire nos grillés donc les grillés on les mange que demain soir mais justement il faut que le pain il soit un petit peu pas dur mais limite en fait parce que ça croustille encore plus quand vous faites ça au four donc du coup j'ai acheté du pain alors Juliette qui a eu le pain elle a essayé de niaquer le crouton une bonne dizaine de fois au moins donc je lui ai promis qu'elle aurait un petit bout de crouton ce mythe ensuite mon homme m'a demandé pour un soir où il va être tout seul il va se faire un sandwich au fromage j'en étais sûre du coup je vais acheter ça alors normalement c'est des grands que je prends mais il y en avait plus et si je prenais la marque pas la chabrieur mais la marque au dessus c'était un euro plus cher j'ai pris ça ça m'a coûté moins cher du coup je me dis sans fraîche on fait deux et puis c'est tout franchement faut pas abuser non plus ensuite ah l'une d'entre vous m'avait conseillé de prendre les muesli crisp de chabrieur il y en avait du coup j'ai fait faux bon au chocobille donc j'ai acheté ceci alors j'ai pris chocolat au lait parce que c'est ce que je préfère donc on verra bien ce que je vais en penser ils sont sans huile de palme ça c'est ce que je regarde maintenant important et puis voilà donc je vais essayer ça ensuite on en arrive ah bah j'ai fait les vignettes pyrex pour ceux qui me demandaient la pyrex vous savez là les vignettes qu'on a pour avoir les plats pyrex à un euro vous collez vos vignettes sur un collecteur et après vous allez en magasin vous prenez votre plat et vous donnez votre collecteur en fait c'est aussi simple que ça il n'y a pas de commande à faire ou de choses comme ça c'est ça qui est super bien ensuite tout de suite on arrive aux fruits et légumes alors j'ai acheté un énorme paquet d'oignons alors j'en avais besoin de deux mais il n'y en avait pas à l'unité donc du coup bah j'en ai pris un gros on n'est pas des gros mangeurs d'oignons donc du coup bah la plupart du temps il m'en reste 3-4 qui partent à la poubelle mais bon j'ai pas eu le choix j'en ai besoin pour faire mon risotto j'en avais pu alors ensuite j'ai acheté des tomates bah parce que j'en avais besoin pour faire mon risotto pour faire une salade de tomates à Juliette on va en manger aussi un autre soir enfin bref on avait besoin de tomates cette semaine donc du coup j'en ai racheté j'ai acheté les champignons blancs de Paris alors maintenant ils sont hors de prix donc je pense qu'on est sorti de la saison je sais pas pour moi l'automne c'est la saison des champignons ceux que j'ai acheté la petite barquette que je vous montrais avant que j'achetais que je payais 99 centimes elle était à 2,50 euros les 250 grammes aujourd'hui j'ai fait non 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 donc là j'ai regardé j'ai trouvé ceux là à 2,29 euros les 500 grammes je crois que c'est ça ouais c'est ça et en plus ils viennent du 0,2 donc ils viennent de ma région de mon département donc je suis encore plus heureuse de les avoir acheté voilà ensuite j'ai repris un petit navet pour ma poulette pour faire j'ai toujours mes sacs qui pètent pour lui faire un petit deux petits navets je crois ouais deux petits navets pour lui faire sa purée carotte navée voilà vous avez deviné ensuite en ce moment elle a une folie des bananes donc elle mange des bananes elle mange des bananes elle mange des bananes bah oui parce qu'il n'y a plus de pêche donc il faut bien manger autre sauce donc du coup je lui ai racheté des bananes surtout quand elle est passée devant le riz on m'a dit des bananes des bananes bah des bananes voilà je lui ai demandé si elle avait envie de manger des pommes elle m'a dit oui donc du coup je lui ai acheté des pommes je suis désolée du coup j'ai acheté des golden les pommes basiques et tout sachant que maintenant elle se débrouille quand même bien pour manger des gâteaux et des trucs comme ça donc elle devrait réussir manger des pommes donc voilà et je lui ai racheté une petite courgette pour lui faire une purée de courgettes champignons parce que j'ai acheté les champignons voilà ensuite non non c'est pas fini ensuite j'ai racheté des cookies pour mon homme parce qu'il m'a demandé des gâteaux il n'y en avait que deux paquets je me dis que je vais prendre un autre paquet à côté au cas où donc voilà les cookies chocopépites mon dieu qu'ils sont bons mon dieu qu'ils sont bons faut pas que j'y touche je sais pas bien ensuite du sucre en morceaux pour le travail de mon homme mais nous on prend le même pour la maison pour mettre dans notre café il en reste encore mon homme m'a demandé alors du sirop de fruits rouges il m'a mis donc j'ai fait bah grenadine c'est du fruits rouges non je pense qu'il voulait un sirop avec un fruits rouges ou plusieurs dedans alors par contre j'ai pas vu la bouteille elle est défoncée bon ça change pas ce qu'il y a à l'intérieur je m'en suis rendu compte à la caisse ce que je me suis rendu compte à la caisse c'est le pack de ceinture j'avais pas vu qu'il était craqué en dessous du coup je l'ai sorti à la caisse et toutes les bouteilles de ceinture elles ont fini dans mon caddie heureusement que c'était pas par terre donc elles sont encore dans ma voiture dans un autre sac que mon homme remontera quand il rentrera du travail ensuite j'ai racheté bah comme d'habitude une bouteille d'eau pour ma poulette parce qu'il m'en reste encore d'avance et du déodorant pour les toilettes ça vous fait une belle jambe je sais j'ai testé un nouveau zeste d'agrumes et thé vert je sais c'est pas bien je l'ai pichité dans le magasin pour le sentir mais j'ai acheté celui que j'ai utilisé je trouve qu'ils sont beaux voilà c'est tout ça sent beau ça sent les chiottes en fait et puis voilà donc du coup c'est tout donc dans ma voiture il me reste un pack de lait de 8 litres parce qu'il y avait encore l'offre 7 plus 1 donc du coup il me reste aussi un énorme paquet de couches pour Juliette que j'ai trouvé enfin cette semaine sachant que je cherchais aussi des pull up qu'ils avaient plus ils avaient plus qu'en taille 5 sauf que taille 5 à Juliette ça lui ça descend tout seul donc du coup tant pis j'en ai pas acheté je voulais que je vous dise j'ai pas trop le choix il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je râlais parce que je trouvais pas les couches dans mon intermarché parce que j'ai pas ailleurs pour aller en acheter et que la marque Pommette c'est la marque au niveau composition qui est plutôt pas mal et qui est carrément moins chère que la marque Pampère qui est remplie de merde donc c'est pour ça que je râle parce que je vais pas faire 40 bornes pour aller chercher un paquet de couches donc du coup ça me saoule je sais je râle je suis toujours en train de râler je m'en fiche je suis comme ça de toute façon vous pouvez demander à mon homme je passe ma vie à râler bon bref et puis je vous parlais du pack de ceinture qui est complètement éventré qui est dans ma voiture aussi et autrement c'est tout alors pour ceux qui me demandent pourquoi je ne monte jamais les produits de beauté ou les savons et les produits d'entretien donc les produits d'entretien je les achète en lot et tout ce qui est savon et produits de beauté la plupart du temps je ne les achète pas dans mon magasin là si vous voulez voir ce que j'utilise comme produit et la marque que j'utilise la plupart du temps qui est So Bio Ethic j'ai publié une vidéo de l'ouverture d'un colis alors le principal qui est dedans c'est pour ma maman parce que c'est pour son anniversaire mais il y a quelques produits que moi j'utilise donc je vous mets le lien ici je crois que c'est ça je vous mets le lien ici et comme ça vous pouvez aller voir ce que j'utilise moi pour me laver ce que j'utilise pour mes cheveux voilà comme ça au moins mais moi si je ne vous les montre pas dans mes courses c'est parce que je ne les achète pas dans mon magasin tout simplement voilà alors pour toutes ces courses j'en ai eu mais pas pour si cher que ça je m'attendais vraiment à pire en tout sans réduction sans rien j'en ai eu pour 117,58€ donc franchement ça va et du coup ticket restaurant déduit ainsi qu'un bon de réduction que j'avais d'un montant de 5€ j'en ai eu pour 95,98€ donc je suis dans le budget semaine qui est de 100€ pour nous donc du coup c'est tip top j'ai mis 2€ sur la carte de fidélité donc voilà j'ai pris des produits ah j'ai pratiquement pas pris de bio c'est pour ça donc ce qui m'a le plus rapporté sur la carte c'est le paquet de couches de Juliette où je mets 10% dessus donc voilà et puis j'ai eu mes petites vignettes Pyrex que je vais aller coller bon maintenant je vais ranger comme d'habitude en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne on a dépassé les 2000 abonnés depuis la semaine dernière c'est juste énorme c'est incroyable franchement vous êtes juste au top du top je ne sais pas comment vous remercier à part vous donner toute la bonne humeur que j'ai malgré qu'une grosse raleuse et vous remercier encore et encore d'être là n'oubliez pas pour ceux qui suivent la chaîne ou pas d'ailleurs j'ai mis un concours en place sur mon Instagram et mon Facebook en dessous de la vidéo vous avez le lien des deux pas besoin d'avoir de compte Instagram ou Facebook pour pouvoir participer vous avez juste à aller sur la photo et en dessous je vous ai mis comment il faut faire et ça se passe avec un mail donc du coup vous n'avez pas besoin de partager la photo de vous abonner etc etc si ce concours vous plaît vous avez juste à envoyer le mail à l'adresse en dessous en respectant les petits trades que j'ai mis en place mais alors vous allez voir c'est vraiment simple ici voilà en attendant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et n'oubliez pas les petits commentaires en dessous parce que je sais j'aime vous lire j'aime vous répondre vous le savez je réponds toujours à tout le monde en gros il y en a un ou deux des fois où je ne réponds pas mais ceux où vous échangez tout ça je réponds ça me fait tellement plaisir en attendant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501